J'ai vu un documentaire sur Ava Gardner. Et dans ce documentaire, il y avait une anecdote. Il disait que quand elle a rencontré Franck Sinatra, et qu'ils ont eu cette espèce de folle passion torride, ils étaient un petit peu bourrés, ils sont partis dans le désert, et ils ont tiré sur les étoiles le revolver. Et je trouvais que l'image était complètement démente. Bonjour, c'est Etienne Dao, et je vais faire le Carrière Timeline de Vanity Fair. Je faisais des chansons depuis que j'avais 14 ans à peu près. Et j'ai organisé un concert d'un groupe qui s'appelait Stinky Toys, avec Elie Mederos et Jacques Nau, à Rennes, où j'habitais, où j'étais étudiant. C'était mon groupe préféré. Et après le concert, ils n'ont pas pu rentrer à Paris, parce qu'il y a eu une tempête de neige. Et donc on a fini tous la soirée chez moi, à boire des bières toute la nuit. Et c'est les premières personnes à qui j'ai dit, je fais des chansons, je fais de la musique. Et ils m'ont beaucoup encouragé. Et puis ensuite les choses sont enchaînées assez rapidement. J'ai joué au Transmusical. Au Transmusical, il y a eu de la presse qui a fait des petits papiers sur moi et tout d'un coup, les choses sont arrivées. Alors ça n'a pas été si rapide que ça, mais globalement, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire d'un rêve un peu solitaire. Je n'osais absolument pas dire que je faisais ça. Puis un peu bourré, à 4 heures du matin, j'ai pu dire que j'écrivais moi-même des chansons. Et donc le fait de le dire, de faire cette phrase, tout d'un coup, c'est devenu complètement réel. D'ailleurs, c'est Jacques Noe qui a produit mon premier album. Et les musiciens seront les musiciens de Marquis de Sade. Donc voilà, c'était vraiment un disque d'amis, d'amis et de famille d'esprit. J'habitais encore à Rennes, donc c'était vraiment, je devais être une espèce de vague gloire locale. Ce qui me permettait de boire à l'œil dans les boîtes. Mais autrement, non, je faisais, je ne tournais pas. J'ai dû faire quelques petits concerts. Non, c'était vraiment en sommeil, véritablement. Et c'est après quelques mois que je me suis dit peut-être que ce serait bien d'en faire un deuxième et que ce soit mieux. Et donc j'ai enregistré le deuxième album. J'ai pu enregistrer le deuxième album parce que vu les ventes du premier, normalement, j'aurais dû être lourdé. Et puis en fait, il y a eu entre les deux disques un 45 tours qui s'appelle Le Grand Sommeil. Et qui a commencé à passer en radio. Donc ils se sont dit peut-être le petit, on va peut-être le garder encore un peu. Et donc j'ai fait un album qui ensuite a très bien marché. Et après, tout d'un coup, ça a été une espèce de décade vertigineuse. Ça a été un peu long parce qu'en fait, on a proposé plein de maquettes. Et bon, ils n'avaient pas trop confiance. Ils ont pris un titre, Le Grand Sommeil qui est sorti, qui a marché. Et qui a donné la possibilité de faire ce deuxième album qui a été produit par Franck Darcel, de Marquis de Sade. C'était les débuts à Paris. On n'était pas très à l'aise. On était tous venus de Rennes. On habitait à Troyes. Il y avait un troisième larron qui s'appelle Arnold Turboust. Et on vivait dans un petit appartement sans chauffage, à Paris, sans argent. On était un peu, on était portés par l'envie de faire de la musique. Et le fait de faire un deuxième album, c'était à la fois merveilleux. Mais en même temps, c'était un peu, on ne savait pas trop où on allait. En plus, à ce moment-là, on faisait des petites maquettes avec nos petites guitares et tout ça. Donc la version d'origine, elle n'est pas du tout comme ça. Et puis, c'est la vision de Franck Darcel aussi, qui avait certainement des injonctions pour que l'album marche mieux. On a commencé à s'intéresser un peu davantage à l'électropop. Et donc, on s'est entouré de musiciens qui maniaient les bécanes de l'époque. Donc, il y avait pas mal de trucs qui étaient joués à la main encore. Par exemple, la séquence de Weekend à Rome, elle est jouée à la main. Ce n'est pas du tout un pro-tool, comme on pourrait le faire maintenant avec toutes les facilités. D'avoir une séquence comme ça, vraiment bien timée, c'était vraiment, il fallait le jouer. Donc, il fallait s'arrêter, couper dans la bande. C'était vraiment tout un truc. Et quand la chanson a été finie, on s'est dit, oui, c'est vrai, elle a un truc, mais on n'a pas vraiment repéré celle-là. Pour la plupart des gens, c'était une autre chanson qui s'appelait « Sortir ce soir ». Et donc, on s'est complètement votré. Parce qu'en fait, c'est Weekend à Rome qui a commencé à passer beaucoup en radio et qui est devenu un tube. Mais je pense aussi que si elle a traversé les années, parce que ça n'a pas été le plus gros de Bétube ou la meilleure de mes chansons, mais comme elle encapsule vraiment un moment de légèreté absolue dans le texte et dans la musique, ça reste quelque chose de vraiment net, en fait. Alors qu'il y a beaucoup de mes chansons avec des textes très sombres et des musiques plutôt enjouées. Et puis l'inverse, en fait, il y a des contrastes comme ça. Celle-là, pas du tout. Elle est vraiment au premier degré absolu. J'ai voulu rencontrer Pierre et Gilles. J'avais une idée en tête. J'avais envie de faire une pochette un peu fifties, avec un fond de couleurs unis et puis une chemise un peu cow-boy, tout ça. Et puis en fait, on a fait un essai. Ils m'ont dit « Écoute, ça ne va pas du tout, ton idée. Mais vu que tu es venu avec ton t-shirt marin et que... Voilà, mets-toi là. On a un fond avec des nuages. Ils m'ont posé leur oiseau sur l'épaule. Il est vrai, ce n'est pas du tout un fake. C'est un vrai oiseau. Je peux vous dire qu'il m'a beaucoup pincé pendant la séance. Et j'ai horreur des oiseaux. Enfin, en tout cas, sur mon épaule. Et ils m'ont aspergé d'eau comme ça. Et puis tout d'un coup, la pochette était là. Enfin, l'image était tellement forte quand je l'ai reçue. C'était vraiment la pochette, quoi. Et c'est une pochette qui est toujours très moderne, en fait, d'une certaine manière. Et je suis connu vraiment dans plein de pays où on ne connaît pas une note de ma musique. Mais je suis connu grâce à cette image qui est restée très, très forte. Et quelle chance d'avoir eu cette image pour illustrer cet album. Parce que ça fait un tout. Ça fait vraiment quelque chose... Ça encapsule une époque, une période de légèreté assez colorée. J'ai toujours voulu essayer de faire des bonnes chansons et des bons disques. Mais pas du tout, du tout, le cinéma. Et c'est Olivia Salles qui m'avait demandé une chanson pour son film Désordre. Qui m'a dit, tiens, tu ne peux pas traverser l'écran en courant. Et j'ai dit, oui, pourquoi pas. Et donc, voilà, c'est très fugitif. Ce n'est même pas du jeu. Pour Virginie Thévenet, c'était un petit peu plus... C'était un peu différent parce qu'elle m'a transformée en joconde. Merci beaucoup. Donc, pour mon premier rôle au cinéma, je n'avais pas rêvé d'être la joconde. Mais c'était plutôt amusant, quoi. Puisque c'était aussi une manière de prolonger l'histoire avec Pierre et Gilles. Parce que c'était des tableaux, en fait. C'était un remake des Enfants Terribles de Cocteau. Retransposé dans les années 80. Avec une idée comme ça de faire des scénettes. Comme dans les pochettes et les photos de Pierre et Gilles. Non, mais c'est vraiment deux expériences vraiment très amusantes. L'image a toujours été très importante pour moi. J'ai fait des études d'art plastique et j'ai toujours été très sensible aux images. J'aime ça. Donc, ça a toujours compté pour les pochettes, pour tout. Je suis un cinéphile. Toutes les disciplines, finalement, nourrissent les chansons. Je prends tout, j'avale tout et je retransforme dans les chansons. Mais pour parler du cinéma, j'ai loupé, je peux dire loupé, une occasion avec Christophe Honoré qui voulait absolument que je sois le premier rôle de son premier film. Dix-sept fois, Cécile Cassart avec Béatrice Dalle. Donc, c'était quand même très tentant. Puis, le rôle me faisait un petit peu peur. J'avais peur de le planter aussi. Parce que je ne suis pas du tout un acteur. Je ne sais pas comment est-ce qu'on devient quelqu'un d'autre. C'est abstrait pour moi. Je ne comprends pas comment on fait. Et puis, le rôle était assez chaud quand même. Donc, par rapport à ma pudeur, on va dire. Il a quand même beaucoup, beaucoup simplifié et édulcoré pour Romain Duris, qui l'a très bien fait, qui était parfait pour le rôle. Donc, il n'y avait rien à regretter. Pour moi, vraiment, les baffes que j'ai prises avec la musique, c'était beaucoup. Même s'il y a beaucoup d'artistes français que j'aime beaucoup, qui ont été importants. Hardy Dutronc, Gainsbourg, Birkin, Brigitte Fontaine, des gens comme ça. Et puis, tous les yéyés aussi, toute la musique des années 60. J'ai adoré ça. Mais vraiment, quand j'ai écouté le premier Floyd avec Sid Barrett et le premier album du Velvet Underground, tout d'un coup, un monde s'est ouvert complètement pour moi. Et ça n'a plus jamais été pareil. Donc, dès l'âge de 14 ans, 14 ans et demi, je suis parti à Manchester. J'avais envoyé des lettres à des hôtels pour pouvoir travailler là-bas. Donc, j'ai pris le ferry à Saint-Malo jusqu'à Portsmouth. Puis après, j'ai pris le train. Je suis arrivé là-bas. J'avais quand même 14 ans et demi sur ma carte d'identité. J'avais baratiné. Mais elle m'a quand même pris, la dame qui s'occupait du personnel. Puis finalement, ils m'ont collé une blouse grise. Et puis voilà, j'ai travaillé pendant deux mois et demi en Angleterre. Ce qui me permettait de me rapprocher de la musique anglo-saxonne, de la culture anglo-saxonne, qui a toujours été importante pour moi. Enfin, j'ai toujours eu une fascination pour ça. Et puis, de m'ouvrir à une autre vie. Tout d'un coup, je devenais d'un ado. Tout d'un coup, je commençais à découvrir plein de choses de la vraie vie. Un lieu, c'est toujours un ingrédient pour un album. C'est vrai que je me suis installé parce que quand je fais un album, j'ai besoin d'être entièrement dans une bulle de travail. C'est-à-dire que toute ma vie est consacrée uniquement au fait d'écrire, de faire de la musique, d'écrire, d'enregistrer tous les jours. Et quand on est dans son lieu de vie, pour la femme de ménage, il va 14 heures, la facture de machin. Et donc, on se sort complètement de ça. Et l'inspiration, c'est quelque chose de très, très fugitif. C'est-à-dire qu'il suffit de répondre à un SMS, c'est foutu pour la journée. Et donc, j'ai eu plein de lieux comme ça. J'ai eu Ibiza, Barcelone, Lisbonne, New York et beaucoup Londres, où j'ai habité longtemps. Et qui ont été des lieux, vraiment, où j'ai beaucoup travaillé, beaucoup écrit. Et c'est bien de me concentrer dans un lieu. Voilà, ça me réussit mieux. Mais le dernier, curieusement, c'était... Honnêtement, j'ai eu, je crois que je suis le record man des nominations. Je l'ai eu une fois. Non, mais je ne suis pas du tout une bête à concours. Vraiment, les prix et moi, ça fait deux. Vraiment, sauf un prix que j'ai eu quand j'étais petit. En primaire. Depuis, je n'en ai pas. Mais ce n'est pas un aiguillon pour moi. Quand quelqu'un me dit, cette chanson, elle a été importante pour moi, c'est vraiment une véritable récompense. Ma corbeille blonde, visite dans sa nuit. Quand j'étais ado, j'avais découvert cet album qui s'appelle Le Condamné à Mort, mis en musique par une dame qui s'appelle Hélène Martin, remarquablement mis en musique. À un moment donné, j'ai repris un extrait de ça, au milieu des années 90, un extrait qui s'appelle Sur mon cou, sur mon cou sans armure et sans haine, mon cou, etc. Et c'est un texte magnifique, parce que c'est un texte vraiment sur le désir. Le désir, c'est un sujet qui me taraude. Et sur le désir inatteignable, donc évidemment celui qui est le plus bandant, parce qu'inaccessible, et donc irréalisable. C'est merveilleusement écrit. Je suis un grand admirateur des livres de jeunesse. Vraiment, c'est quelqu'un qui a vraiment fait bouger des choses chez moi. Et je chantais un soir à l'Olympia, et Jeanne Moreau est venu me voir. Et après backstage, elle m'a dit à quel point elle avait aimé cette interprétation, cette chanson. Et quand on sort de scène et que ça a bien marché, on est un peu grisé, donc on a un peu toutes les audaces. Et je lui ai dit, faisons l'intégral ensemble. Elle m'a dit oui, tout de suite. On a commencé à travailler ensemble une semaine après. Et ça a été, je suis rentré dans un monde que je ne connaissais pas du tout, qui est aussi le monde du théâtre, mais elle rentrait aussi dans le monde de la pop, d'une certaine manière. Donc on partageait nos mondes. À ce moment-là, j'étais complètement libre de contrat, donc j'étais complètement libre de faire l'album comme je voulais. Je finançais tout ça, et donc on a pris le temps d'enregistrer ce disque, qui est une merveille, et qui en plus a marché. Ce n'était pas du tout évident de faire un projet comme ça. Et en plus, il y a eu vraiment un retour, un retour du public qui était hyper chaleureux, alors qu'au départ, c'était supposé être quelque chose de très confidentiel. Effectivement, c'est un moment vraiment important dans mon parcours. Ça n'a plus été pareil après. D'abord pour la scène, parce que c'était assez particulier pour moi de me retrouver au Festival d'Avignon, ou à l'Odéon, dans des endroits qui sont plus des endroits pour le théâtre, sans prompteur, avec ce texte-là qui est quand même assez épais. Je restais pendant 20 minutes, sous les lumières, à ne ni chanter, ni rien du tout. Jeanne lisait un texte de Sartre sur Genet. Et être figé, immobile dans les lumières, avec les gens qui vous regardent des pieds à la tête comme ça, il y a mille pensées qui vous viennent. C'est quoi le son de crapou qui va sortir quand je vais ouvrir la bouche ? Je ne me souviens plus du texte. Que des idées d'horreur, de panique. Et donc, quand on a traversé ça, et puis en plus d'être à côté de Jeanne Moreau, plus grande actrice française, c'était un moment incroyable. C'est habité. Quand on arrive à l'Olympia, c'est pareil, on pense à tous les artistes qui sont passés avant soi, à Bérol, c'est pareil. Et pour moi, je ressens vraiment l'énergie des endroits, des lieux. Comme les murs absorbent vraiment les énergies. Et puis, il y a toute la mythologie, l'historique d'Aberraud. Pour moi, c'était Jim Floyd, les Beatles, tous ces gens absolument incroyables qui ont enregistré à Bérol et dans les mêmes studios. Donc, on ressent cette énergie quand même, très fort. Dao a aussi son expo, pardon, son expop. C'était la Philharmonie de Paris. Au départ, en fait, on m'avait demandé de faire une exposition de mes photos, parce qu'à mes heures perdues, je fais un peu de photos, ce n'est pas du tout mon activité principale, bien sûr, mais j'ai commencé comme ça. Quand j'étais petit, vraiment, j'avais envie de faire des photos. C'était vraiment la chose la plus merveilleuse. Et puis, je trouvais que je n'avais quand même pas assez de photos pour exposer. Je ne me sentais pas légitime du tout. Et je leur ai proposé autre chose de fil en aiguille. Je leur ai dit, mais peut-être qu'on peut faire une exposition avec des photos de tous les acteurs importants de la pop depuis les années 40 et que je sois le fil conducteur comme ça, que j'explique. Mais bon, après, c'est-à-dire que ce sont mes choix. Donc, c'est la pop à travers ma sensibilité. Il y a des gens que je peux oublier. Je vais me fâcher avec des gens qui n'y seront pas. Enfin bon, c'était quand même un petit peu tricky. Et je me suis lancé dans cette aventure qui m'a pris beaucoup de temps. C'était une somme phénoménale, mais c'était passionnant à faire. Et surtout, c'était aussi comme quand on est ado, qu'on a envie de partager avec les autres les musiques qu'on aime bien, les chanteurs qu'on aime bien. Donc, il y avait à la fois une exposition avec mes photos et puis il y avait aussi une exposition de toutes les pochettes de disques importantes de la pop depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui. Et puis, il y avait par décennie tous les gens qui ont été importants pour moi. Voilà. Demain nous appartient en plus, je veux rajouter, il y avait le petit discours de Charlotte Gainsbourg qui était so cute. Je t'ai connue il y a plus de 30 ans, je crois. Cette nouvelle génération, elle est très intéressante parce que c'est une génération complètement décomplexée. Quand j'avais 20 ans, 18 ans, je disais que j'aimais les Beach Boys, c'est vraiment tout le monde poussait des cris. C'était genre... Et il y avait une espèce de snobisme sur le rock. Tout ce qui n'était pas rock était vraiment de la merde de toute façon. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même plus nuancé. Et tous ceux qui ont... Voilà, qui découvrent la musique ont une manière de découvrir la musique géante. Ils peuvent avoir accès à plein, plein, plein de choses et avoir une ouverture d'esprit et surtout, aucun complexe. Alors que ma génération était hyper complexée par la musique anglo-saxonne. Donc, tout était un peu une petite copie de ce qui se passait en Angleterre ou aux Etats-Unis. Et c'est plus du tout le cas. J'ai vu un documentaire sur Ava Gardner. Et dans ce documentaire, il y avait une anecdote. Il disait que quand elle a rencontré Franck Sinatra et qu'ils ont eu cette espèce de folle passion torride, ils étaient un petit peu bourrés. Ils sont partis dans le désert et ils ont tiré sur les étoiles le revolver. Et je trouvais que l'image était complètement démente. C'était vraiment à la fois cinématographique et hyper romanesque. C'est l'envie de faire des choses folles quand on tombe amoureux, quand on a envie de séduire l'autre, on fait n'importe quoi. Et là, c'était un peu ça. Et j'avais noté ça dans un coin de cahier en me disant c'est une belle image, c'est une belle idée. Et quand j'aurai la musique qui va avec, j'essaierai de voir si je peux faire coller ça. Et il y a eu la musique de ce qui est devenu « Tirer la nuit sur les étoiles ». Donc voilà, j'ai développé cette espèce de climat, un peu d'exaltation. Rhythmiquement, c'est presque de la jungle, quoi. Et jouer en synchro par deux batteurs. Faire un disque, c'est vraiment s'abandonner à soi-même d'une certaine manière. Moi, je viens de trouver cette formule. C'est beau, non ? Non, c'est s'abandonner à des choses qui sont totalement inconscientes. C'est tout d'un coup, on sent, on est prêt, ça bouillonne, on a envie d'y aller, on a des musiques qui se télescopent dans la tête, on a des bouts de phrases qui arrivent. Et puis, ça veut dire qu'on commence à être prêt, qu'il faut commencer à se mettre en situation d'attraper tout ça. Alors, Boyfriend, c'est le premier titre qui a été fait avec un groupe qui s'appelle Unloved. Je suis très fan. Et ça semblait pour tout le monde être la première chanson qui parle de l'album, en fait, qui donne une image de l'album. Et à la fois, il y a tellement de styles différents dans cet album. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime la pop, c'est qu'on peut tout se permettre, tous les coups sont permis. Enfin, en disant que je fais de la pop, je peux vraiment tout faire. si j'ai envie, je peux faire du reggae si je veux, ou je ne sais pas, ou du hard rock, ça restera de la pop. C'était Étienne Dao pour le Carrière Timeline de Vanity Fair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada